Les gars, il y a un arrêt cardiaque ! Toujours, comme je le disais, c'est toujours imprévisible. On a beau programmer notre journée, il y a toujours des événements qui font que des imprévus. Malheureusement ou heureusement, on s'attache aux patients. C'est un patient qu'on a vu en ventilation de son tanné, c'est-à-dire qu'il respirait par lui-même, qu'il peut communiquer avec nous. Donc on a pu discuter avec lui, connaître son mode de vie. Et donc c'est très dur, après avoir connu le patient, de se rendre compte que finalement il va décéder. C'est dans le contrat, je le savais. Je savais qu'on ne pourrait pas sortir tout le monde, d'autant plus durant cette pandémie. Donc ça m'affecte, ça m'affectait beaucoup au début de cette épidémie. Sauf qu'on prend du recul sur cette maladie qu'on ne comprenait pas beaucoup. On ne comprend toujours pas complètement. Mais maintenant on sait qu'il y a des décès qui sont attendus, même en faisant au mieux. C'est mieux que les jours précédents, mais ils restent quand même dans des situations graves. Moi j'ai tellement... J'ai l'air fatigué là sur la scolaire. Vous ne voyez pas, mais j'ai l'air fatigué. Ah oui, donc c'est possible que tu l'aies croisée alors qu'elle était symptomatique. Et donc tu apprends ta température deux fois par jour. Non, tu as dit les applaudissements. Ah j'entends, merci beaucoup. Merci. Ça l'inquiète beaucoup. J'essaie de la rassurer pour lui dire que ce n'est pas forcément ce qui est décrit dans les médias, même si ça reste grave. Et donc j'essaie surtout de la rassurer à chaque appel. Chaque voyage de l'appel, c'est aussi pour moi rassurant. C'est un appel où on se rassure mutuellement. Parce qu'en vrai quand on rentre, on est fatigué, on va pas se les cacher. Donc c'est soit pâte sauce, soit des vidéos. Donc heureusement qu'il y a mes très chers colocataires. Et en vrai c'est vrai qu'on parle souvent de tout et n'importe quoi. Ça te permet quand même de parler d'autres choses. C'est ça ouais. Ça te parle d'autres choses, de débats autres que le coronavirus. Ça fait du bien. Ah tu manges finalement ? Ah bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Non tu t'es pas t'inclé. C'est à toi ? Non. C'est à toi. C'est à toi aussi. J' homme confort et il amourl... Je suis retrouvé à quelqu'un. J'aime pas. J'ai été la parole pour pour une personne-là. J'aime pas. J'aime pas, j'ai l'impression. On voit là, on va repassioner. C'est au seul, c'est le service ? Non, non, non. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Si je touche mon téléphone, je suis déjà une préoccupation, si il y a quelqu'un ajeté, mais un médecin qui va se détruire, et s'il y a eu, si il est frappé, si il va être grave, si il va être bien, c'est une préoccupation que je n'avais pas d'entre nous, dans d'autres épidémies. Nous avons une équipe de l'équipe, qui était là, et je n'avais pas cette surprise. Il faut passer visite, discutir tous les cas, voir tous les cas, tous les jours et testar pratiquement la réponse terapéutique instituée dans un autre patient. Je pense que je peux vous donner un bon anniversaire ? J'ai fait un bon anniversaire. J'ai beaucoup de nos relations, parce qu'ils sont tous dans la ligne d'avant et on a toujours avoir cette angustie, cette préoccupation de ce qu'il se passe quand on arrive à la maison. Ce qu'on peut être en train de faire à la maison. Il n'y a pas un jour où je ne me réveille, dans la nuit, avec angustie et preocupée. Il n'y a pas un jour où je ne me réveille et me dissié, que c'est bon, que j'ai encore une santé, que j'ai bien, et que j'ai la courage pour pouvoir faire cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...